Je vais annoncer ton casque africain numéro 1 et demi J'ai malade depuis le déo, j'suis avec Guillaume ici Tu souffres de ta mort, une liste aiguille J'ai une maladie de luxe tropicale, qui j'suis équilibré dessus J'ai pas ce que tu trouves en forme de docteur N'hésite pas à lâcher les pigmets, n'usonne pas des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville dans la salité ? Tu vas encore faire trop de niacos, j'ai envie dans la saleté Ouais, c'est la malchance, si l'on importe de banque de moubelles Fait son homme à l'eau disparate, on est confiant On ne va pas aller pas chez nous, on ne va pas aller chez eux On est fiers d'être banqueux, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous, les banques reviennent de là On critique tout le froid et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux, et quand ça va mal on dise le manque C'est la faute à Pavia, j'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pavia Ma voiture est ma sale, c'est la faute à Pavia Mon gomme, mon yorce mal, c'est la faute à Pavia Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pavia C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Pavia Tu me réveilles de bon humeur, c'est la faute à Pavia Tant un peu te dit que tu vas épouser une famille l'été Tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu Espèce de chien mec, il n'a ni la rage, ni courage, ni la rage On t'a dit que je suis ici en banque voyage Tu ne fais pas l'offre à Pavia Comment ton taille-tra ? Tu sors du school et c'est ton danger qui t'explique comme ça là Qui te dit que tu es toi, tu es seulement un droit Le bonheur de la pousse te fait quelque chose pour toi C'est ça le grand beau-boune et il est en chantier Beaucoup de peuples, chacun vient avec sa parée On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité La jalousie, la peur de l'autre et la facilité Le milieu de la région de Pavia Tant un peu de pouvoir et il te traite comme un blougou Nerveux dès le matin, petit frère Elle ne me parle pas de parié, elle m'en parle pour pas le faire Je ne fais que te dormir, c'est la faute à Pavia Je ne fais que mentir, c'est la faute à Pavia Tu s'attends mon bâtis, c'est la faute à Pavia Tu m'en donnes de mon âme, c'est la faute à Pavia Tu t'enchaies avec les gars, c'est la faute à Pavia Tu fais ça et tu ticouins, c'est la faute à Pavia Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Bia Tu ne penses même pas Paul Bia Tu forgets Paul Bia Si tu rimes ton jackpot de la linge Tu ne vas même pas Paul Bia Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pavia Tu chiques à tes amis sourds, c'est la faute à Pavia Toi comme bien tu aimes les gens, tu te crois intelligent Ton marabout est puissant, c'est la faute à Pavia Appelez le patient, c'est la faute à Pavia On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia T'es la faute à Pavia T'es la faute à Pavia Tu ne fais même pas le sport J'ai pas dit comme ton gros corps C'est la faute à Pavia Blablablablablablabla J'en vais le feu se faire C'est la faute à Pavia Ton ex pour fin te vers C'est la faute à Pavia Je m'ai hâte de rien C'est la faute à Pavia Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia Le vrai c'est sale, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Qui va finir par beau, un beau jour Tout tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain, balayer devant chez lui Remets sur le Seigneur de nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant Dirige le Cameroun quelque part à son niveau Ô Dieu, bénisse notre beau pays Le Cameroun perd nos ancêtres J'ai parlé Sous-titrage ST' 501 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 1,6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1,6 Sous-titrage ST' 501 1,7 1,6 2,6 1,6 1,7 milliards de francs CFA. Commercial Bank of Cameroon, CBC, la célèbre banque, l'état du Cameroon, à 98,08%. J'entends souvent les gens dire que c'est la banque de fosséaux, c'est la banque de fosséaux, nous on rit, parce que nous on connaît la mafia qui s'est passé. Je m'arrête là pour vous dire quelque chose. La BIAO, écoutez-moi, la BIAO, détenait le rapport. Il y a un Camerounais que le président BIAO avait coté le dossier de la Celucan. Ce Camerounais a fait les enquêtes pour comprendre ce qui se passe à la Celucan pendant 5 ans. Il a fait un rapport comme ça. Il y a un monsieur qui est là en prison à Yaoundé, à Konengi. Il est parti voir le monsieur avec deux mallettes d'argent. Il l'a posé sur la table, il l'a ouvert. Il dit au monsieur, changez le rapport là. Nous on a un rapport ici là, on te donne, tu nous donnes le rapport. Le monsieur a dit que non, 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 jamais. Je vais donner le rapport sur le président. Le monsieur a multiplié les rapports, il a caché un pré-rapport. Son rapport à lui personnellement, il est parti à la BIAO, a payé un coffre à la BIAO, mette le rapport dedans, fermé avec la clé, il est rentré avec la clé chez lui. Donc il a mis son rapport en sécurité à la banque. Eh bien, les manières ont vendu la banque. On fait quoi ? On a vendu la banque BIAO ? Parce que c'est le rapport qu'on voulait prendre. C'est le rapport là qu'on voulait prendre. Dès qu'on a pris le rapport, ok. Vous connaissez ce qui s'est passé ? Il vient nous, il vient nous parler. Il vient nous s'asseoir, il disait Paul BIAO, vraiment de Dieu. Paul BIAO, gâte au Cameroun. Paul BIAO, gâte au Cameroun. Mon frère, nous, on est encore vivant. La manipulation, on va mettre fin à ça. Dès que tu sors, dès que celui-là sors, parce que son intérêt font nombreux comme ça. Expliquez-moi comment, quand je pense à ça, mon coeur peut se couper dedans. Mais expliquez-moi comment la république du Cameroun. Je dis bien la république du Cameroun. Expliquez-moi comment un pays. C'est ça, il est en prison. Celui qui était parti voir le monsieur qui avait le rapport, il est en prison. Il est là à Kounengui. C'est un enfant de la forêt. Il est là à Kounengui. Après, ils nous disent que c'est Paul BIAO qui a gâte au Cameroun. C'est Paul BIAO. Mon frère, nous, on connaît les choses. Ce n'est pas qu'on ne veut pas comment parler. On ne veut pas parler parce qu'on se dit que c'est la république. Ce n'est pas tout qu'on doit mettre dehors. Il y a des choses qu'il faut cacher. Ce n'est pas bon à entendre. L'état de Cameroun a 98,08% avec une contribution hauteur de une contribution à hauteur de 11,77 milliards de francs CFA. L'autre actionnaire, SNAP-CHA. SNAP-CHA a 1,70%. avec une contribution de 0,20 milliards de francs CFA. SNAP-CHA a un pourcentage de 0,21%. Une contribution en francs CFA de 0,03 milliards de francs CFA. La banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. L'état du Cameroun est actionnaire majoritaire à 100% d'actions à hauteur d'une contribution de 10 milliards. La BGFI banque. BGFI banque a pour actionnaire majoritaire BGFI holding pour production SA. 70,69%. L'état du Cameroun a 5%, 5,35%. L'état du Cameroun a une contribution de 2 milliards. et 70,69% à une contribution de 7,07 milliards de francs CFA. Autre. 9,31%. Contribution de 0,93 milliards de francs CFA. Écobanque Cameroun. Le groupe ETI. 79,80%. 5,35%. Ou une contribution de 7,98 milliards de francs CFA. Fosso André. Qui représentait les affaires de notre grand frère. Dont je ne donne pas le nom ici. 5,35%. A hauteur de 0,54 milliards de francs CFA. Allez chercher de quoi il est mort. Fosso André. Si j'ouvre ma bouche, ils vont dire c'est le mafia-là. Ça pue. AXA Assurance. 2%. Donc si j'ouvre ma bouche sur l'histoire d'André Fosso. Je vais parler ça comme ça. Ils vont avoir les AVC. 0,20 milliards de francs CFA. La Citoyenne Assurance. Parce que quand vous vous êtes là. Vous vous pensez qu'il se déteste. Non. On te ferme la porte ici. On dit bon ok. C'est pareil. Vous pensez que quand on a fermé les entreprises de James Odomino. Vous pensez qu'on lui a laissé comme ça. Non. On a dit bon ok. Ton argent. Tu vas mettre là-bas. Tu vas mettre là-bas. Tu vas mettre là-bas. Tu vas mettre là-bas. Tu restes tranquille. Tu fais tout ce qu'on te demande. Il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Il a fermé. Il a mis les placements. Les actions partout là. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que ça marche. C'est ça que ça marche. Vous connaissez quoi ? Vous connaissez quoi ? On continue. Parce que ces gens, quand ils font les choses, ça sera caché. Je dis que si j'ouvre ma bouche. Vous voyez cela. Si j'ouvre ma bouche pour parler de l'histoire d'André Fosso, ils vont avoir les AVC au Cameroun. 2% d'actions à une contribution de 0,20 milliard de francs CFA. Autres 10,85% Contributions 1,09 milliard de francs CFA. Société commerciale de Banque Cameroun. IUB Holding 51% Contributions 5,10 milliards de francs CFA. Etat du Cameroun 49%. Contributions 4,90%. Milliards. Oui. C'est ce que vous dites, que je raconte beaucoup de bêtises. Je sais, mon ami, que je raconte beaucoup de bêtises. Mais tu fais quoi ici ? Je vais parler sur deux heures. Tu vas être là calé sur ta chaise chez toi, tu ne quittes pas. Mais comment un gars peut raconter des bêtises ? Tu es là assis pendant deux heures. Deux ans. Tu ne quittes pas. À Nyanba. Je raconte beaucoup de bêtises. Papa. Il est là tous les jours. Il attend le direct. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Il est là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il prend la main. Il met à la jour. Il dit, Papa. Donc, ils sont au courant. Tu vas avoir lavé ce truc. Tu continues à rester ici. Partagez le direct. Ce sont des gens comme ça qui ne veulent pas que le petit peuple soit informé. Parce que quand le petit peuple soit informé, le petit peuple comprend que ma part de terrain est où ? Et que le gars, s'il est en train de réveiller les gens, il faut les discréditer. Il faut dire qu'il ne raconte rien de bon. Ah. Il dit des bêtises. Oh. Vraiment de Dieu. Ne l'écoutez pas. Mon frère, c'est Facebook. C'est moi qui paye. Ma connaissance, c'est moi qui paye. C'est ma part de télé. Qui pourrait me donner la parole au Cameroun ? Vous pouvez m'inviter à Equinox ? Jamais de la vie. J'avais dit à mon ami ici. Je suis passé à l'Afrique déjà une fois. On va dire qu'il est dangereux. Je suis passé une fois. Ah. Il est dangereux. Moi je ne raconte les bêtises. Pas. Tu fais quoi ici ? Ah. Ah. Vraiment de Dieu. Tu fais quoi ici ? Tu fais quoi ici ? Il y a la sorcellerie dehors. Un gars m'a parlé pendant deux ans. Le gars est là. Il y a la sorcellerie. Je wander sur les gens. Les Cameroulais. Soncellerie. Ça c'est un gros sorcellerie. Mon frère, tu ne fais pas ici. Ça fait deux ans. ça fait deux ans que j'ai raconté les bêtises mais tu es le premier à te connecter il est sur la toile il est sur la toile il attend les directs du Canada avec le gars du Canada il n'a pas encore fait le direct il est le premier à te connecter deux ans j'ai raconté les bêtises mes frères et soeurs ce sont les intérêts qu'on vous cache ce sont les intérêts qu'on vous cache on conçoit donc une manipulation on met on conçoit le scénario et on prend les acteurs on met c'est ça les vérités partagez le direct partagez le direct il n'aime pas qu'on informe le peuple c'est pour ça qu'ils sont dans les plateaux de télévision ils ont un seul discours Paul Biya le discours plateaux de télévision c'est Paul Biya mais ils ne vous disent pas les familles qui sont assis 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 chacun se sucre ils ne disent pas ils ne disent pas mon frère tu es vraiment un bat pourquoi ici comme j'ai raconté les coloris va donc demander à Paul il faut qu'il y ait une caméra si il n'a pas si sa banque n'a pas un capital de 2 15,8 milliards il n'y a rien j'espère qu'à mon on est vous devez comprendre vous devez comprendre ce qu'on vous cache j'entends que Max Ivoire s'assoie il fait un direct Calibri s'assoie il fait un direct Bruce Nietzsche s'assoie il fait un direct il vous parle il ne peut plus vous parler des banques au Cameroun avec le capital et les actionnaires qui s'assoient ils parlent on voit que Niamsi voit Cameroun il s'assoie il parle de banque on voit on lui coupe le financement et là on va lui couper le financement et là tu ne parles pas comme ça je les apprends les bêtises mais mon gars le gars est là 2 ans il est là il ne quitte pas vous n'appelez ça quoi c'est la sorcellerie regarde moi mon monsieur sorcier tu crois que si elle ne t'est pas sorcier il pourrait m'asseoir ici tu penses vraiment parler regarde ce que j'ai dit ici mon frère ce que j'ai dit ici on a mis les banques il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour on va t'arrêter tu vas voir mon frère j'ai des bandes enregistrées que si je sors ça c'est une bombe comme tu blagues avec moi tu ne me connais pas tu ne me connais pas j'ai des bandes enregistrées multipliées on a dupliqué ces bandes les cd les supports les clés usb on a fait ça au moins 3000 toi qui dis qu'on va m'arrêter on va m'arrêter on sort seulement une seule on sort on sort une petite clé de 16 gigas ça au moins ça au moins 400 enregistrements on baisse dans les réseaux sociaux ce n'est que la seule qu'on sort on sort on sort on sort on sort par les autres on prend seulement une une main sur les réseaux sociaux tu vas voir comment le pays va être pour une seule une seule clé usb tu viens me parler tu la connais tu me connais même on me connait je crois on compte ne me fous pas que tu m'imites tu m'imites tu vas rester au carrefour c'est comme ça que nous on fait parce que nous on connait bien le système je te dis ça oui parce que pour m'asseoir la parler quand on est parlé il fallait avoir des éléments tangibles quand on m'arrête là il dit au gars saute une seule une seule clé on veste dans les réseaux je suis tu vas dire tu vas voir le kaboul même toi qui parles là qui dit que tu es la con tu vas sortir quand tu vas entendre ça tu vas reconnaître tous les gens qui parlaient là tu vas les reconnaître tu vas dire ma maille tombe sur le Cameroun eh oui peut-être que tu te méfies avec moi quand tu fais une dame au direct suis-tu par viens me raconter des choses que tu ne connais pas à ce soir tu fais un direct on voit tu parles comment il parle là mais tu es plus au Cameroun on te cachant tu vois tu me vois vous êtes là vous pensez que ce qu'on fait c'est la blague tu ne sais pas qu'on a fait un complot contre le président je ne sais pas qu'on a fait un grand complot voilà 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 les gens qui viennent qui pensent que il faut détruire le Cameroun parce que les gens ont posé des actes c'est ça la vérité la vérité c'est que les gens ont posé des actes ils ont commencé à dire comment faire pour que tout ça leur revienne nous avons mis là-dessus la table il faut que le monsieur bien soit le bouc qui me sert il y a les bandes enregistrées les bandes enregistrées où les gens chapeautent parles les bandes enregistrées quand le Cameroun voit les gens ici ils connaissent même le Cameroun le Cameroun est compliqué c'est comme la Russie les blancs parlent le Cameroun les renseignements sont tu es l'agence de renseignements tu ne connais pas que derrière il y a un autre qui te surveille et le pays il n'a pas à faire renseignements mon frère méfie-toi des blagues même pas ils sont très forts c'est ça la vérité qu'il parle donc toi tu penses au Cameroun tu vas te lever et faire ce que tu fais là Camtou tu penses que nous on est ça c'est pour savoir que Camtou c'est le joueur de tous ces gars voyant que le président ne se fait pas ils ne peuvent pas savoir ils ne peuvent pas nous disquer ce que le président fait alors on essaye de pousser le président à prendre une décision par anticipation hors du président bien à son calepin où il a noté toutes ces choses qu'il va faire à telle période je dois faire telle chose à telle période je dois faire telle chose maintenant quand ils ont créé la crise anglophone parce que je veux vous dire une chose que vous ne connaissez pas la crise anglophone à l'origine c'était juste pour que le président n'y a pas le gars comme il est fort en politique lui il a récupéré la crise anglophone pour fouetter ses collaborateurs avec ses collaborateurs n'ont pas prévu le statut spécial c'est sorti vrup ces collaborateurs ceux qui ont dit qu'il fallait qu'on les chasse n'ont pas prévu qu'il y aura la house of thieves c'est sorti vrup maintenant ils se rendent compte que l'affaire c'est même là qu'on a créé là on se rend compte que ça lui sert déjà donc le résultat de course le le résultat escompté de la crise anglophone qu'ils ont monté ce retour de la contre c'est pour ça qu'il y a la question ça se voit c'est pour ça que mes frères du nord ont dit il faut neutraliser Boko Haram sinon il va étudier Boko Haram il va étudier sans contenu is regardez comment Boko Haram a fait une seule fois tout le monde est entré en contribution les autodéfenseurs les gars ont mis les barrières partout tu viens c'est eux qui ont les microphones ah voilà je lève ton avis ah tout le monde c'était pour quoi c'était parce que les gens ont réalisé que si ça si ça a perdu le gars s'il va étudier ça compte nous pourquoi il est très fort il a un résultat de course on est en train de le voir Boko Haram c'était une milice avec 5000 hommes qu'on a formé au Nigeria dans une base militaire au Nigeria qui était pas dans le Cameroun j'étais 5000 personnes à entraîner donc ces gens-ci qui se lèvent un matin ils ne connaissent pas que l'erreur de ces gens c'est de c'est de penser que monsieur Biya ne connaît rien c'est de grave erreur d'avoir cru un seul instant que monsieur Biya ne connaît rien c'est de grave erreur le gars son cerveau ça a peut-être une capacité ça a même peut-être c'est comme l'ordinateur de Google le cerveau du président c'est comme l'ordinateur de Google ces gars ont cru que lui qui est dans le système avant eux c'est ça le problème le gars est dans le système avant eux il est même la personne qui a construit le système parce que c'est lui qui construit la maison Cameroun c'est lui les gars là viennent ils pensent que ils vont les damer le pion sur ce que lui l'a conçu mais c'est être bête si tu réfléchis comme ça c'est être c'est être bête non je vais te dire une seule chose les gens disent toujours le président est mal entouré le président est mal entouré je vais donc vous dire pourquoi vous voyez que le président est mal entouré c'est une phrase que les gens disent mais ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça je vais vous expliquer c'est le petit là qui est venu parler là il ne connait pas tout le monde dit que le président est mal entouré le président est mal entouré je vais vous dire on appelle ça la technique de la CIA ça signifie quoi ? ce sont les gens qui ont comploté en 1984 le 6 avril 1994 écoutez ce que je vous dis là les gens ont comploté en 1984 pour renverser le président bien voyons que l'affaire n'est pas de donner le résultat escompté ces mêmes gens sont retournés pour dire nos présidents il faut protéger le président il faut il faut alors qu'il y avait une éplique des personnes marmailles des personnes derrière le poudre voyons que le poudre n'est pas de donner le résultat escompté ils sont retournés ils ont abandonné les nordices ce sont ces gens qui sont dans le système aujourd'hui qui combattent le président bien dans le système et c'est eux qui sont autour de lui et le petit peu continue le président est maladeux le président est maladeux parce que celui qui avait organisé le coup d'état de 1984 se retrouvait à côté du président et continue à torbler dans le système et c'est lui qui est encore revenu en 2018 c'est de ça qu'il est question donc quand tu vas voir que le président est maladeux mais tu ne vas pas comprendre que ça vient de 1984 c'est la technique de la CIA c'est comme un gars qui tue un gars qui tue celui qu'on dit de mener l'enquête mais si je suis si je suis l'assassin on me donne le dossier d'enquêter qu'est-ce que je vais faire je vais enterrer je vais passer mon temps à enterrer toutes les preuves durant l'enquête c'est la technique de la CIA ça qui se passe avec le Cameroun si vous ne comprenez pas ça mon frère vous ne comprenez pas ça si vous ne comprenez pas ça parce que si vous prenez bien les événements de 1984 vous ne comprenez ce que je vous dis là les gens ne peuvent pas comprendre ça ils ne peuvent pas comprendre et ils sont ils sont en train ils sont en train de nous faire d'analyser le Cameroun si tu veux comprendre le Cameroun tu ne fais les pas en arrière quand tu ne fais les pas en arrière tu commences à construire le puzzle tu vas avoir toutes les pièces manquantes c'est ça qui est la question quand tu dis que le président est malentouré le président est malentouré c'est la technique de la CIA c'est parti de 1984 donc un gars qui est un assassin qui est un connu on lui dit tu es l'enquêteur principal le gars va topier le gars va passer sa vie à topier les enquêtes tu ne vous sauras pas or aujourd'hui maintenant on a misé les gens c'est pour ça que le président a mis le feu aux fesses en coteau émane le président a mis la pression en coteau émane tu ne me mets pas internet tu vas voir ce qu'il va te faire quand un coteau émane a fini il l'a enlevé il avait d'abord commencé avec il s'appelait l'ancien DG l'ancien DG il s'appelait le gars de le gars de crime ici il a mis la pression en gamba il a mis la pression en gamba il a enlevé en gamba il a mis un coteau émane il a mis le feu en coteau émane parce que lui connaissait il connaissait qu'il était sur une arme très dangereuse lui connaissait mais ce que ce gars ne connaissait pas partager l'eau directe ce gars ne connaissait pas mais ce gars vient de découvrir l'âme d'internet tout le temps ce gars vient de découvrir l'âme d'internet tout le temps le gars veut dire qu'on était Brésil Cameroun le câble sous-marin fini le gars fait vous faites vous maintenant un intérêt d'installer ça part de câbles il installe ça part de câbles ça saute ça laisse le Brésil ça contourne ça part les Etats-Unis ça contourne l'Afrique ça remonte ça saute le Cameroun ils connaissent tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ça monte ça part en Europe mais ils sont surtout le terminale ils n'ont pas mis le Cameroun dérange vous connaissez pourquoi parce que le Cameroun a sa part de câbles qui vient du Brésil il faut comprendre l'affaire là tu ne comprends pas l'affaire là tu ne vas rien comprendre quand tu quand tu quand tu montes tu te mets à dire tu te mets à dire quand tu comprends ça tu comprends que c'est les mêmes acteurs avec leurs enfants et leurs petits-enfants qui combattent M. Biya c'est ça qui est la question quand vous voyez les enfants ce sont les petits-enfants de M. Kemajou qui combattent M. Biya aujourd'hui par exemple celui-là qui m'a joué à combattir Aïdjo quand il est parti en asile Aïdjo est parti aujourd'hui ce sont ces petits-enfants qui combattent M. Biya les Collins que vous voyez tu ne sais pas donc tu veux faire la politique au Cameroun sans savoir les grandes familles du Cameroun gars tu ne t'en sors pas la première des choses identifiez les grandes familles qui ont récupéré le pouvoir des chefs ça qui est la vérité où il y a l'eau donc ça fait que si tu ne comprends pas ça dès que dès que tu comprends comment les multinationales viennent au Cameroun c'est ça c'est ça que tu vas suivre tu prends le multinational par le multinational tu suis le multinational tu vas tu vas localiser toutes les grandes familles tu vas les localiser tout dès que tu suis le multinational tu vas localiser toutes les grandes familles qui sont là et c'est pour ça que je vous dis on ne peut pas lutter contre eux la seule chose qu'on fait on met pour nous à côté de pour eux c'est fini si on refuse de réfléchir en pensant que Dieu viendra nous aider non Dieu ne vient pas Dieu vient nous aider quand nous avons une solution c'est là où Dieu vient si on s'en sort on tend les pieds pendant que Dieu viendra il ne viendra pas c'est ça qui est la question standard charterer bank standard charterer holding africa 100% d'action avec un capital avec un capital de 10 milliards de francs bon ok écoutez moi bon vous Merci. 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 Écoutez. Parce que les gens pensent que, pour faire quelque chose, c'est qu'il faut... Non. C'est l'organisation. Il y a cinq millions de Camerounais à l'étranger. Il y a cinq millions de Camerounais à l'étranger. sur les 5 millions, on prend 2 millions de Camerounais sur les 2 millions de Camerounais chacun doit mettre 50 euros ça donne 65 milliards 65 milliards 500 millions de francs CFA ça fait une banque qui bat le capital de UB Union Bank of Cameroun ça bat le capital de Afriland First Bank il ne faut pas que les gens et tout le monde sait qu'avec une banque qui a un capital de 65 milliards 500 millions c'est une puissance en matière d'investissement en matière de recherche on choisit nous-mêmes dans quel domaine on finance les recherches arrêtons de dormir c'est ça qui est la question c'est ça qui est la question rien d'autre rien d'autre c'est de ça qui est la question c'est simple à comprendre le mécanisme ça fait que la banque de la diaspora va prendre toutes les banques installées au Cameroun parce que toutes les banques installées au Cameroun ont un capital un milliard de francs c'est fort un milliard de francs c'est fort toutes les banques le Cameroun a un capital de 149,997 milliards mais la banque de la diaspora aura un capital sur la base de 50 euros par 2 millions de Camerounais la banque de la diaspora aura seul 65 milliards 500 millions de francs c'est fort de capital vous voyez ce que ça donne dans dans le capital si comme capital de francs c'est fort ça donne ses 165 milliards 149,997 milliards ça veut dire que lors de la commission bancaire quand vous allez siéger pour faire vos machins de banque comment les bancaires appellent ça ils appellent souvent ça les commissions quand ils font le partage interne là vous serez les plus puissants parce que votre argent vous avez la capacité de mobilisation des devises parce que si vous refusez de comprendre ça c'est une histoire qui est facile à comprendre pas compliqué résultat de coût vous avez une banque qui est puissante comme vous savez bien que vous ne pouvez pas faire d'une porte quoi vous choisissez le secteur de l'agriculture vous voyez donc on s'est cassé la tête que ouais il faut il nous faut un tracteur il faut il nous faut un tracteur mais au Cameroun je ne me casse plus la tête dès que je suis au Cameroun je descends à Ébolo j'ai négocié un tracteur à Ébolo avec l'outillage derrière je me mets dans le camion ça remonte ça remonte terminé et on me dit je n'ai pas dit Paul Biya Ayo maman Ayo mon frère il m'a cassé la tête ouais il nous faut un tracteur gars on les monte déjà et on vend même et c'est même moins cher le prix le plus cher c'est dans les 8 millions eh oui donc il faut que les gens comprennent si les gens ne comprennent pas parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire le développement du secteur d'armement ils vont venir te mettre la clé 14 parce que moi qui me parle j'ai le dessin dans ma tête c'est vrai que si ils mettent ça sur un papier on m'arrête ils vont m'arrêter ils vont me dire oh activité illégale ils mettent la main sur moi donc j'ai besoin que ça reste là-dedans ils m'aiment voulu commencer à parler ça sous forme d'audio je dis que les gars si comme le système là peut se retourner peut se retourner sur moi j'ai abandonné je dis que ça reste dans ma tête je te fabrique un je te conçois un fusil je te dessine un fusil je te dis que je vais le fabriquer il va te tirer 200 coups à la minute mais oui que j'ai cherché mais je ne peux pas dessiner je dessine et je vais dire que tout le monde mette les mains dessus les mandarins puisqu'ils ne sont pas dans ce logiciel ils sont dans le logiciel non, non, on gère c'est que les pauvres vont travailler ils ne sont pas dans le logiciel d'émancipation des citoyens c'est ça le problème c'est ça le problème parce que la question que tu dois te poser quel est le mécanisme qu'on utilise pour qu'une arme quand tu tires la douille sort et la balle traverse la douille sort il faut comprendre ce mécanisme parce que si tu le comprends tu peux maintenant savoir comment tu peux l'articuler pour qu'en une minute tu sortes 30 balles 40 balles 50 balles tout ça j'ai étudié j'ai travaillé dur mais tu ne peux pas dessiner j'ai dessiné ils vont mettre la main sur moi c'est ça le système c'est ce qui est arrivé à un Canadien ici le Canadien avait son projet il l'a développé il l'a dessiné sur les bancs fabriqué le plus long canon il avait une capacité d'atteindre sa cible je vais vous raconter une histoire vraie c'est que quand tu ne connais pas les rapports de force dans un endroit tu es tu gars tu te fais guérir à froid sans comprendre sans comprendre ce qui t'est arrivé le gars avait son projet il fabriqué le plus long canon puissant on refuse le pays s'il refuse ça commence à l'énerver il cherche donc à vendre son projet écoutez ce que je vous dis là il cherche donc à vendre son projet il dit donc comme vous avez le besoin de faire il veut donc vendre le projet vous savez qu'il a voulu vendre il a voulu vendre à Saddam c'est là en voyage à Saddam c'est le plat le jour où il voulera la 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 pour qu'il a fait l'arcément le mot c'est la vérité il y a un autre ici toujours un physicien c'est un québécois il le prénit à inventer le moteur le moteur le moteur fonctionnant un moteur à énergie libre il a même modifié une voiture il a mis le moteur à énergie libre dedans le moteur à énergie libre qu'il a fabriqué avec tellement une puissance qu'il a atteint une voiture comme Lamborghini tu avais un décollage à moins d'une seconde la voiture te parcourait tel nombre de mers on est venu dire au physicien arrête tu crées les voitures à énergie libre qu'on va faire comment qui va acheter encore le moteur on lui a pris on est parti on a créé un poste à Hydro-Québec on lui a mis là-bas on dit reste là-bas maintenant c'est ce projet qu'il veut récupérer maintenant pour mettre pour construire le train aérien qui va quitter de Montréal pour arriver à Québec capital il veut maintenant utiliser cette technologie que le gars que le Kénico avait trouvé l'énergie libre là ça qu'il veut maintenant utiliser pour construire le train aérien qui va avoir environ qui va prendre 9 personnes qui va faire qui va faire Québec Montréal Québec ça qu'ils sont en train de travailler ils ont parlé ça l'autre jour à la télé il m'a regardé ça peut-être peut-être 20 ans on a rencontré le monsieur il est juillé il m'a dit que tu n'as pas fun tu as fun pourquoi tu n'as pas fun tu as toi là-bas donc si vous ne comprenez pas comment les choses marchent c'est pour ça que vous vous entendez Donald Trump dit qu'il faut ressortir les brevets de Tesla Donald Trump dit qu'il faut ressortir les brevets de Tesla que ces gens avaient caché on a dit à Tesla que tout ce que tu inventes là c'est pour qu'on fasse quoi avec ça ça va tuer l'économie tu as dit les gens répondent non ça ne va pas tuer l'économie mais au contraire ça va vous permettre aux gens de développer une autre économie par rapport à ça il a dit à Tesla que non toi tu vas changer tu peux dire changer ce que nous on connait faire le mieux on a plus toutes les inventions de Tesla qu'on a gagné ça que Donald Trump dit qu'il faut ressortir donc mes frères tout ce que tu dois faire il faut toujours penser quelles sont les forces qui bénéficient du système nous on connait les qui bénéficient du système au Cameroun on ne peut pas les attaquer on n'a pas la force pour les attaquer mais par contre la seule chose qu'on a c'est s'organiser on fait pour nous à côté de pour eux c'est facile à comprendre ça parce que tu ne pars pour les attaquer la seule chose qu'il te reste à faire écoutez-moi bien et c'est l'erreur des amis mes frères anglophones parce que le système est fait de telles que tu as nous tu as eux au-dessus de nous et eux il y a un kachika le kachika c'est qui ? c'est les puissances impérialistes colonialistes quand on est tranquille il traite avec eux maintenant quand on cherche à se rebeller et ils vont venir nous voir je peux vous financer pour déstabiliser son ami moi je vais penser qu'il me finance pour déstabiliser mais les autres aussi vont se défendre c'est la situation dans la crise anglophone ceux qui sont aux Etats-Unis d'Amérique c'est les enfants des prolétaires les enfants des pauvres aux Etats-Unis du nord-ouest et du sud-ouest qui sont installés aux Etats-Unis au lieu de faire quelque chose à l'inverse de ce que je suis en train de vous dire ils ont dit il faut faire partie l'ancienne élite ils ont dit il faut faire partie l'ancienne élite nous on les remplace erreur fatale moi je ne peux pas faire ça jamais et qu'est-ce qu'ils ils ont fait pour faire partie l'ancienne élite et ils arrivent ils sont donc allés dealer avec l'impérialiste l'impérialiste lui il est katika l'okatika son rôle c'est il prend chez toi il prend chez moi c'est ça son rôle ils sont donc allés voir l'okatika 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 c'est même une bonne chose mais non il y a des gisements là-bas il y a ceci il y a cela tous ces gars ils sont vite transformés en ministres ou pas ministres de l'enseignement ministres de l'éducation ministres directeurs général ils étaient ambassadeurs de ambassadeurs de mais sans savoir que ceux qui sont au pays eux aussi font les calculs ils étaient avec eux ils disaient que oui oui c'est pas le bien qui dérange beaucoup ils étaient avec eux mais eux ils savaient qu'ils veulent venir chasser pour les remplacer ils savaient qu'après quand l'affaire a commencé les gars ont fait comme ça jongleuch ils ont abandonné moi je connais ça je connais ces techniques je ne peux pas c'est pour ça que je vous dis encore on se regroupe on dit bon on fait telle chose c'est pour ça que je vous dis que le seul anglois qui est encore pénable que nous on peut prendre c'est la vécute parce que si on le rate c'est fini c'est parti pour trois siècles même à vie je vous dis c'est ça qui s'est passé vous pensez que les élites qui sont là vous pensez que ils vont laisser que nous on les chasse c'est ça vous pensez vraiment non mes frères c'est une histoire d'intérêt c'est tout c'est une histoire d'intérêt il n'y a rien d'autre derrière c'est là qui est intérêt c'est tout il faut qu'on change de logiciel je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes ils disent vraiment les Camerounais adorent la frappe je vous le dis les Camerounais adorent frapper mais si on continue à réfléchir que les Camerounais adorent mentir frapper on va être esclave vous prenez un exemple ok on fait quoi la vallée d'une thème la nature a horreur du vide les gens nous ont montré leur vrai visage un territoire un territoire la vallée d'une thème a une superficie de combien là 73 000 300 quelque chose de kilomètres carrés on dit que quelqu'un va venir prendre 70 000 je ne sais pas si vous comprenez donc ils laissent les populations avec 3 000 je sais c'est esclavage assuré pour jusqu'en l'an 3 000 mais frère quand vous comprenez cette histoire là vous dites qu'il mède on sort de loin les gars allez l'occuper non il faut comprendre cette histoire c'est une histoire de rapport de force c'est une histoire d'intérêt moi je suis conscient je suis conscient que ils défendent leurs intérêts sinon on vient pour les bousculer c'est la guerre et c'est ça que le katek entend le katek a huilé il n'a pas de problème katika n'a pas de problème quand il y a des ordres il me finance il te finance à ce moment là il prend dans les deux côtés et à vil prix or nous qui voyons ça on ne peut pas faire ça donc une fois de plus c'est bien les gens ont le droit de se méfier mais vraiment il est temps qu'on change de logiciel il est temps qu'on change de logiciel c'est parce que si tu envoies ton enfant fréquenté en Chine tu lui dis je veux que tu ailles apprendre telle chose mais oui il n'y a pas de pharmacie à la Vallée du Thème pourquoi pourquoi il n'y a pas de pharmacie là-bas c'est un département avec un lieu en BAM pas de pharmacie si nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer c'est nous qui devons envoyer notre enfant à l'école toi va faire pharmacie on t'ouvre dans la Vallée du Thème personne ne viendra le faire on met notre argent sur papier on met le fond on crée notre fonds de financement de nos pharmacies on crée notre entreprise de distribution de médicaments il faut qu'on change la manière de réfléchir mais sinon on sera cuit moi qui vous dis quand tu regardes au Cameroun la Borex est contrôlée par les gars de l'Ouest CIBC est contrôlée par les gars de l'Ouest SAD Pharma est contrôlée par les gars anglophones les enfants de la forêt ont quoi rien il faut qu'on change de logiciel vous pensez qu'on va vivre comme ça jusqu'à quand vous croyez qu'on va vivre comme ça caca il faut qu'on change de logiciel quand même ça se voit ça se saute à l'œil nous qu'il nous faut une entreprise de distribution de médicaments dans la zone forestière et c'est nous qui allons contrôler c'est pas c'est pas difficile à comprendre on va dire que l'état n'a pas à venir faire mais non il y a une force qui a l'air de l'état qui neutralise mais si on vient avec nos pauvres fonds ils sont KO debout c'est ça qui est la question nous avons la chance on peut traiter avec l'Afrique du Sud on peut traiter avec l'Inde on peut traiter avec la Chine on peut traiter avec la Russie on peut traiter avec le Brésil mais arrêtons de dormir arrêtons de ne pas comprendre le système vous pensez qu'il n'y a pas de pharmacie à la base du DEM parce que c'est tant que chose qu'on a conçu on dit on les bloque c'est ça qui est la question il y a une d'autre mais c'est pour ça que moi j'ai dit si nous nous refusons on continue à faire ce que nos parents ont fait vous pensez qu'on aura une solution on aura une conséquence mais ça sera la même conséquence nos parents nous ne l'ont pas fait on est en plein dedans ok donc nous on se voit les gens le même système à nos enfants non on peut on peut on peut on peut on peut c'est pas possible c'est pas possible ça ne peut pas mâcher ça ne peut pas mâcher à continuer à faire ce qu'on fait là non ça ne marche pas c'est une construction si on refait de mettre une pharmacie là-bas c'est juste parce qu'on se dit il faut qu'ils souffrent et comme ça quand on viendra ils vont nous ouvrir les mains c'est pour ça qu'on a voulu étudier le discours non ce sont les emplois oh tout le monde sait que la CDC est envers au sud-ouest ça appartient à qui ce sont les grandes familles là qui se sucrderaient la CDC vous croyez que quoi vous croyez que quoi et c'est ça le système donc il faut reconnaître que c'est notre pays au lieu de les détruire il faut plutôt s'organiser et dire que voilà ce que nous on met pour nous et c'est ça que nous on regarde on s'intéresse plus à eux bon si les gens disent que si les gens disent que ah le système il est bon c'est bon que nous on reste esclaves ok ok on va rester esclaves il n'y a pas de problème mais c'est ce que je dis là qu'il faut faire tout le monde va dire qu'il faut se méfier oh on va manger l'argent on va faire on ne mange pas l'argent tant qu'on ne s'entend pas sur les bases tout 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 s'effectue que sur les bases les bienvenues tu as les gens qui sont pour venir vouloir jouer au malin moi je ma philosophie notre génération doit laisser son passage si on parle si on parle si on parle de si on parle si on parle de si on parle si on parle de si on parle si on parle si on parle si on parle de et de mieux c'est parce qu'ils ont posé des actes et moi c'est ça que je veux que notre génération comprenne que la vie c'est pas de vivre et de dire ok ça va c'est pas ça la vie la vie c'est de laisser ton passage sur la terre sur la durée quand tu n'es pas là on dit ils ont fait ceci c'est ça la vie mais on n'est pas dit à l'école on nous a dit que non la vie c'est avoir la maison avoir la femme faire les enfants après quand tu meurs fini oublie dans les dans les chinois si on parle de jésus aujourd'hui c'est parce qu'il a dit qu'il a il a il a marché dans l'eau il a fabriqué le vin il a fabriqué on fait ça quoi le pain la grille est malade bachakara 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 il a grillé le malade non c'est ça la réalité c'est ça qu'on appelle la vie laisser son passage sur la terre il y a donc des autres qui le laissent en bien et les autres qui le laissent en mal quand on parle de hitler on parle de hitler par contre il a tué des milliards de millions de personnes il a laissé son il a laissé son nom dans l'histoire il a laissé le passage non il a laissé son passage il a écrit son nom cent ans on parle de lui c'est ça qui est question mes frères c'est tout vraiment donc les gens ont conçu ça et on a donc voulu donc développer comment pouvoir comment on peut comprendre que notre état donc nos parents décider démanteler nos chevreries comment comment nos parents peuvent décider de détruire nos chevreries au même moment que les parents nos parents sont en train de détruire nos chevreries ils sont en train de magnifier encourager les chevreries au nord et au sud et au sétantion mais détruire les chevreries au centre au sud à l'est au littoral ça vous savez pourquoi c'est la zone la plus riche les quatre zones c'est les zones les deux les quatre zones les plus riches du cameroun je vous montre la vidéo sur la route de yokadouma et la ville de yokadouma vous met une vidéo mais nos parents nos parents sont dans l'administration tout le monde sait ce que yokadouma produit en termes de PIB tout le monde sait vous met la vidéo l'image est d'une époque réculée voici le cliché de yokadouma à l'ère des grandes réalisations des routes boueuses dont le refus d'un aménagement constant impose qu'elles soient devenues avec le temps des pistes crevasses mardeau et bourbier dame le pion aux usagers les poubelles au coin de chaque sortie et entrée les entités qui composent cette ville payent leur mal-être on souffle trop pour le point de route les gars les bourbiers il ya trop de bourbiers même en ville même qui dans d'ici là jusqu'à un bol douze on souffle trop en ce qui concerne le problème de la ville nous sommes dépassés parce que chaque fois on vient, on vient, il y a ceux qui viennent toujours pour dire qu'ils viennent arranger mais on a toujours ces problèmes là je ne sais pas si vous êtes passé un peu dans les artères de la ville partout là il y a... on ne va pas avoir un véhicule en cette saison de pluie à Yokadouma est un luxe superflu parcourez la moindre distance même à pied vous exigerez du courage ceux en charge de l'entretien de la voirie auraient oublié qu'une ville c'est d'abord les routes le maire de la commune inspecte les artères pour constater qu'il y a trop à faire parce que certains routes sont exagèrement dégradées d'autres même n'existaient plus et c'est un tas de poubelles dont on ne peut plus qualifier constat étant fait des initiatives seront prises dans une échéance pas encore indiquée des promesses de campagne ont rejoint les grandes métropoles Yokadouma et ses 81 villages sont restés mendiants du développement mais c'est parce que si moi j'étais mère de la ville de Yokadouma première des choses à acheter c'est ça c'est ça le problème vous pensez que quand tu vois que le stade dit que oui il est tard regardez ce que les mères font les mères quand ils sont revenus la première chose à faire c'est d'écouter les jeunes enfants dans les mairies ou dire qu'ils vont créer il faut faire des stages c'est pas ça ce qu'il faut faire première des choses à faire achète une nivelleuse parce que les populations si les personnes peuvent se déplacer ça va faire tourner l'économie toi tu auras les entrées en tant que maire tu vas développer l'économie mais s'il n'y a pas de roue ta commune va être bloquée tu pourras pas tu vas rester dans une commune mendiante tu vas attendre l'argent que le fréquent va vous donner et on va te dire on t'a prêté c'est ça achète une nivelleuse deuxième chose tu t'achètes une nivelleuse tu accompagnes la nivelleuse avec une compacteuse le problème c'est que les gens qui sont là ne comprennent pas le système ils comprennent pas ils ne pourront pas comprendre ils n'ont pas reçu cette éducation ils sont des fonctionnaires c'est une grave erreur de penser qu'un fonctionnaire peut créer la richesse le fonctionnaire ne crée pas la richesse le fonctionnaire est fait pour consommer la richesse produit pas dans l'arrière pays par les pauvres le fonctionnaire c'est consommer il ne mérite pas vous allez voir vous allez voir on va remplir les fonctionnaires et les gens retraiteaux et les gens marchés comme ça dans le conseil régional il y a 90 personnes là vous allez voir ils seront pleins là comme ça les fonctionnaires ils vont aller s'asseoir là-bas commencer à écrire les procédures c'est pas la procédure qui crée l'argent c'est pas la procédure c'est l'entrepreneuriat qui crée l'argent donc si les gens continuent de réfléchir en pensant que non c'est l'élite là c'est un fonctionnaire viendra mes frères on est en train de creuser notre tombe on va nous enterrer vivant vivant il faut tous les maires doivent comprendre que je dois équiper ma mairie avec des machines nivelleuse une compacteuse les deux d'abord tu prends les deux les routes les routes en sont encore en terre parce que à l'époque il y avait un truc au camion qu'on appelait les grands claveaux dans chaque chef lieu de département il y avait 5 nivelleuses 5 bulldozers 5 camions 5 compacteuses 5 pelles exclamatistes 5 chargeurs dans chaque chef du département on a appelé ça les grands travaux on nous a dit démocratisation voilà le résultat de la démocratie parce que moi je ne parle pas anglais je parle avec les faits ce qui me demande entre la démocratie et vivre comme on était avant avant le président bien je dis que vous pouvez faire comme on vit avant comme on vivait avant le président bien parce que la démocratie a ouvert les portes les gens ont pillé la république c'est ça le problème c'est pour ça que quand on a fait quelqu'un à Yaoundé il arrive au Cameroun il part de Garoua on l'a fait il était fonctionné à Yaoundé à Garoua on l'a fait à Yaoundé il arrive une troupe à la maison parce que des gens se sont accaparés les maisons de l'Etat mon père habita en Vokada c'était la maison de l'Etat c'est ça la vérité parce que le piège c'est quoi ? je vais vous dire le piège si la mairie fonctionne sur le modèle qu'on veut dire à la mairie va prendre un entrepreneur qui va venir réparer ta route la mairie n'aura pas la capacité de payer l'entrepreneur par contre la mairie aura la capacité d'acheter son carte et puis là et de prendre 2 ouvriers 4 ouvriers qui vont être les employés puisque l'homme africain adore être ouvrier or l'entrepreneur va venir lui dire c'est 10 millions 30 millions or s'il achète son matériel il ouvre son garage il met un professionnel là-bas la seule chose qui va rester avec l'entrepreneur il reste avec l'entrepreneur qui va lui livrer les pièces c'est de ça qu'il est question mais on vient avec le modèle qui dit que c'est les entrepreneurs qui doivent venir gagner les marchés dans les mairies ils vont rattraper les robes bienvenue au sous-développement c'est quoi qu'il vous dit ? parce que nous n'avons pas encore la capacité d'utiliser ce système il n'avons pas encore la capacité parce que nos mairies ne produisent pas encore suffisamment pour appliquer ce système c'est la même chose qu'on dit les pays les blancs ils sont développés ils ont des systèmes on dit non vraiment de Dieu il faut que vous ayez la même il faut courir nous ne pouvons pas aller à la même vitesse que les pays développés nous devons aller à notre vitesse parce que le développement c'est une conception qu'est-ce que tu mets dans ça ? je n'ai pas à voir mes routes en terre que j'entretiens bien à chaque début de saison à chaque petite saison de pluie et grande saison de pluie or à l'époque où il y avait les grands travaux les caterpillars entretenaient toutes les routes du département à la petite saison pluieuse c'était comme ça ça s'est passé j'ai eu la chance que j'ai grandi au village quand je faisais le cou et le matel d'eau je voyais ce machin-là à Bafia quand il était petit vous voyez ça ? là on jouait le tennis à Bafia vers la poste de Bafia vous voyez ça ? c'était là-bas c'était parqué là-bas vous savez quoi ? il n'y a même plus une caracas si on te dit qu'il y avait les caterpillars ici parqué il n'y a même plus une caracas qu'on m'a dit qu'il y avait les machines ici on a porté avec les caracas parti avec c'est ça la vérité or on ne peut pas le faire la première chose qu'un mec doit faire vous demandez au mec des écarts combien il a dépensé en termes de financement pour racler les routes qu'il a fait là ? mais c'est énormément d'argent qu'il a pris il y a énormément d'argent qu'il a pris et chaque année il faut le faire donne toi à te retrouver l'essentiel à faire tu ne pourras pas faire parce qu'il te faut racler les routes chaque année il faut trouver l'entrepreneur hey guys on appelle ça éternel le commencement tu ne t'en sortiras pas le résultat de course tu vas échouer on continue moi c'est les le Citibank 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 New York 99,98% contribution 7,57 milliards de francs CFA. Ferdinand Zomou, 0,01%, soit une contribution de 0,00 milliards de francs CFA. Zaidi Saïd Azif Ali, 0,01%, soit une contribution de 0,00 milliards de francs CFA. National Financial Credit Bank, 6,128%, 6,128 milliards de francs CFA. Awanga, Zakaria, Anyaouko, 54,30%, soit une contribution de 3,3 milliards de francs CFA. Mourkas, Fakas, Mourkas, Fakas, Mourkas, Fakas, 22,84%, soit une contribution de 1,4 milliards de francs CFA. Privé Camerounais, 7,64%, soit une contribution de 0,5 milliards de francs CFA. Banque Atlantique, AFG, Centrale en Est-Africa, 54,52%, soit une contribution de 3 milliards de francs CFA. Financial Realt International, 18%, soit une contribution de 0,89 milliards de francs CFA. Autre, 20%, 20,48%, soit une contribution de 1,46 milliards de francs CFA. Ça, c'est les banques camerounaises, avec le drame dans ça, c'est qu'au Gabon, et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au Gabon, le taux de bancarisation au Gabon, c'est-à-dire l'argent que... que les banques prêtent aux citoyens gabonais, c'est plus important au Gabon qu'au Cameroun. C'est à plus de 22% le taux de bancarisation au Gabon. Au Cameroun, c'est resté, c'est bloqué à 20%. L'argent, on donne l'argent aux amis, on regarde les amis, c'est à eux qu'on donne l'argent. Donc, nous, on va le faire comment. Sinon, on ne s'organise pas. Mettons l'argent sur pied. Vous voyez bien que c'est les mêmes banques qui sont au Cameroun. BGFI, 54 milliards de capital. Banque Gabonaise de développement, 25 milliards de francs CFA. BC, Gabon, 18 milliards de francs CFA. City Banque Gabon, 18 milliards de francs CFA. Aura Banque, 12 milliards de francs CFA. BGH, 11 milliards. Poste Banque, 10 milliards. UGB, 10 milliards. Écobanque, 10 milliards. UBA, 9 milliards. Regardez, 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 regardez quelque chose. Vous allez vous rendre compte que Il n'y a pas au Gabon une banque de 5 milliards. Vous voyez bien. Au Cameroun, vous avez une banque de 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards. 8 milliards, 8 milliards et demi. Il faut que les banques... Moi, je dis encore aux Camerounais, il faut que la diaspora camerounaise change de logiciel. Parce que la diaspora camerounaise, c'est la clé. Je veux dire que moi, je suis venu ici. Parce qu'il était difficile de vous dire la vérité. Je veux dire que je suis venu ici, là, je suis pas entré dans le système. Moi, je suis hors système. Dès que tu viens ici, là. Dès que tu rentres dans le système, entrer dans le système, ça signifie que tu prends ton hypothèse, tu prends ton crédit voiture, tu prends ton crédit ameublement. Fini. Tu es entré dans le système. Moi, je suis laissé hors. Je peux le faire. Très vite. On te cherche même. Dès que tu as ta maison de fond, c'est terminé. Il te dit, tu veux la maison dans quel banlieue. Comme ça, ça marche. Il cherche tout le jour. Donc, il faut que la diaspora camionnaise change de logiciel. Il te dit, je dois regarder ce qui se passe. Quand le président signe un décret, actuellement, les gens sont en train de comprendre. Beaucoup de jeunes sont en train de comprendre. Mais c'est... Je voyais tout récemment avec notre frère Bitama. On est en train de réfléchir, de faire du Mbamikim. Tout ce qui est maraîchère, on verse ça dans le Mbamikim. On verse ça là-bas. Comment vous pouvez comprendre qu'on part à Yaoundé acheter des carottes à Yaoundé ça reprend les voitures pour aller en tuyau, pour vendre en tuyau. C'est terrible. On prend les carottes à Yaoundé pour aller en tuyau. Vend. Il y a un problème. Donc, on a monté un système. C'est à nous de voir qu'on a monté un système. On nous a coupés. Il dit, ça là, il faut mettre fin. Donc, pas transformer le Mbamikim. Tout ce qui est maraîchère, met ça là-bas. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour vous expliquer, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que quand on va transformer le Mbamikim à tout ce qui est maraîchère, il y aura une conséquence directe sur les prix. Sur les prix. Parce que les gens vont se rendre vraiment compte que produit en tuyau qui n'est pas loin de Yaoundé. ou bien attendent tout ce qui vient de 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 l'Ouest-là. Foumbole. Le résultat de la course, il y aura une baisse sur le marché. Les prix vont baisser. Mais Tamelle, il y a au Cameroun, il y a parti des États-Unis. Regarde, je m'avance, je t'attends. C'est nous qui devons prendre les initiatives. Personne d'autre ne viendra. Personne. Personne ne viendra. Ils ne viendront pas. Le système les arrange. Ça les arrange. Et nous, on continue comme les enfants à regarder, à dire vraiment, oui, vraiment, c'est la faute à nous. Mais oui, la faute à nous. La faute à nous. C'est incompréhensible que les choses quittent. L'avons dit. Les carottes, tout ça, ce n'est pas un chien. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas le système. ça. Et pour mettre fin à ça, il faut que des gens s'organisent en bas pour imprimer ça. Ça m'offre. C'est la seule solution que vous pensez que si il faut apporter des solutions et j'ai donc fait la remarque, j'ai fait un petit reportage. Il y a des gens à droit là qui, eux, ont besoin des stocks de cultures marichères parce qu'ils sont à dire, on fait ce qu'on appelle la transformation en produits séchés pour vendre ça dans le supermaché. Ils disent carrément qu'on a un manque de production. Par ça, la concurrence, à l'époque, il y avait un peu de Covid, il disait d'expliquer. Il disait deux fois, j'ai moi-même j'ai les commandes mais je ne peux pas s'attirer par que quand je parle sur le marché pour acheter, il n'y a pas. J'ai dit qu'après ça, j'ai été obligé de créer une petite plantation quelque part là-bas en allant vers Yavasi. Là-bas, j'essaie, j'essaie, mais jusqu'à là, je ne peux pas parce que il faut en même temps financer ici, en même temps financer là-bas. Je ne peux pas faire les deux. Or, si j'avais un gars, si j'avais des personnes sur une identité, non, parce que j'ai des demandes partout. c'est à nous de réfléchir et d'apporter des solutions. Point. Quelqu'un d'autre ne viendra pas. Si on continue à réfléchir, comment on réfléchit là ? Bienvenue à la colonisation. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur des anglophones qui ont dit qu'il faut chasser nos parents. Nous, on s'installe. Vous avez vu ce que les parents les ont fait, non ? Rose, on a comment le partage. Je suis tellement content de l'usine des trottures de Bolivar. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis tellement content de ça parce que cette histoire, on réfléchit déjà toujours sur ça. C'est la première de choses. Prélinier de choses. Ceux. On va prendre ça avec une petite rumeau. De toute façon, on connaît, on sait pourquoi on va prendre ça avec une petite rumeau. les gars, utiliser l'argent. Je vais, j'attends des dernières personnes des gars qui sont en train de faire la lecture. je vais partager. Soi, je vais mettre une copie sur le groupe WhatsApp. Les gens vont télécharger. Ça va facile comme ça. On met une copie dans le groupe et les gens vont. Chacun va imprimer et comme ça, chacun va lire. Chacun est l'exemplaire. C'est la seule solution. Qu'on ne vous tombe pas. Si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous dit, que vous voyez là, c'est le président bien. Chassez-le. Il vient vous distraire. Il vous empêche de voir votre intérêt. L'intérêt que je vous dis là, c'est les grandes familles. Ils sont là. Il y a les grandes familles au Canada. Il y a les grandes familles aux Etats-Unis. Il y a les grandes familles en France. Il y a les grandes familles en Angleterre. Tu vas faire avec eux. Mais si tu décides de leur faire partie, on va te dire que bon, on va te demander que nous, on est là avant toi. C'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive à mes frères anglophones. Une fois, une fois de plus. Une fois de plus, mes frères, ne suivez jamais un canto. C'est un monsieur qui fait de la distraction. Il fait de la distraction. En 2013, je disais à mes amis, le jour où on voit comment les gens sont en train de faire de l'arrogance, le jour où malheur va prendre des gens à se lancer en politique et en confondant en politique et les ennemis. le jour où malheur à vous. Aujourd'hui, il m'a donné raison. Hé, Abdel, tu es un sorcier. Tu as apprédit l'affaire, si. Si on disait au Cameroun aujourd'hui que les doigts qu'on insulte tous les jours, que vous avez vendu tous vos thés, quand moi j'entends cette hérésie, mon cœur peut se couper. C'est que donc, aujourd'hui, on dit que les doigts l'ont vendu leur thé. Donc, c'est ce qu'on dit. Du rond point 4ème, écoutez-moi bien, du rond point 4ème, là au marché Sanada, jusqu'à Bonanjo, des deux côtés de la route, aucun doigt n'a vendu le thé en bas. Je dis bien, aucun doigt n'a vendu le thé en bas. Aucun. Personne ne va te montrer un papier là-bas et te dire que j'avais acheté le thé en ici, à Mithote, à quoi? Jamais. C'est l'État qui a pris. Aujourd'hui, on entend le discours que les doigts l'ont vendu l'été. ce n'est pas possible. Mais quelle est cette méchancité? Quelle est cette tromperie qu'on m'aime en plein jour? Non. Je félicite. Je félicite le peuple savoir. J'interpelle une fois de plus le peuple et Wondo. Une fois de plus, j'interpelle le peuple et Wondo. Je vous attends. Parce qu'on a des choses à dire. qu'on a tout pris là. Qu'un Wondo va enterrer l'enfant en volant. On lui dit paye. Maman, où est le cimetière d'un Vohada? C'est où? Les doigts là ont bagarré. Ils ont lutté. Ils ont maintenu le cimetière de Dehido. Ils ont réussi à maintenir le cimetière de Bonaprizo. Ils ont lutté. Ils ont maintenu le cimetière de Bonasama. Ils ont bagarré. Ils ont maintenu le cimetière de Bois de Singe. Ils ont réussi à avoir 4 cimetière. Je pose la question. Mes frères de Wondo de Yaoundu le pas de cimetière est où? C'est où? Donc l'État du Cameroun ne connaît pas que si la ville s'installe la ville s'installe ici là il y a des populations ici qui sont autochtones je dois leur réserver un endroit où ils doivent enterrer leurs membres de génération en génération c'est l'État qui doit faire ça c'est l'État qui doit faire ça vos lieux ils partent là-bas on dit on dit payer non à un certain moment nous allons remettre toutes ces choses en cause que les gens restent tranquilles ils ne doivent pas nos parents ont laissé faire nous on ne le laissera pas c'est pour ça on est sûr de nous c'est pas la guerre non c'est la manière de mettre la stratégie sur pied quand vous prenez de l'hôtel de l'immeuble SNI vous prenez là l'immeuble SNI vous prenez l'immeuble de la mort vous montez là-bas au marché de Mbola l'État a pris ça gratuit au vocale 60 ans plus tard c'est devenu que ce département des gens l'info sont assis la main à la joue il regarde et on veut nous faire taire on ne peut pas se taire jamais on ne va pas se taire on ne va pas aller ça jusqu'à je meurtre ceux qui viennent derrière moi vont continuer jusqu'à on aura réparation on ne peut pas laisser si les gens ont laissé faire parce que les conditions ne s'y prêtaient pas eh bien l'erreur c'est d'avoir tout pris donné aux gens ça ne marche pas monsieur ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas on ne peut pas nous dire que la république ça prend chez toi ça prend à un citoyen pour remettre à un autre citoyen c'est quoi ça ça devient quoi ça devient quoi tu vois au Cameroun tu cherches les vœux ils sont dans des petits endroits ce n'est pas possible c'est même quoi ça c'est quoi cette histoire mais non la république c'est pour tout le monde tout le monde doit être épanoui c'est quoi donc ils ont mal fait d'accueillir les gens ils ont mal fait d'accueillir les gens non ça marche pas nous allons revendiquer sur ce qu'il y aura réparation on ne peut pas laisser c'est l'état qui doit trouver un endroit et dire les populations autochtones voici votre cimetière vous allez enterrer vos parents vos enfants vos filles de génération en génération non l'état a pris abandonner les populations la même chose qu'ils font dans ce qu'ils ont appelé expropriation vous connaissez ce qu'on appelle exproprier quelqu'un exproprier quelqu'un vous savez ce que ça signifie exproprier quelqu'un ça signifie que tu dois te rassurer que le citoyen que tu as exproprié n'a pas d'enfant parce que si ce citoyen a d'enfant tu dois te rassurer que les gens que tu as enlevés sont dans un coin A pour mettre ton industrie là-bas je veux les loger à un point B ici ils sont à ce point B quand j'ai pris leurs choses ils s'est installés là-bas gratuitement mon père a son domaine je m'installe tu t'installes je meurs mes enfants continuent c'est ça la vie des Africains l'état vient dire non non moi j'ai à investir là-bas l'état vous dit on vous a exproprié mais l'état vous abandonne au milieu en l'air vous descendez en chute libre c'est ça qu'on est en train de vivre c'est ça qu'on est en train de vivre les vocations en train de disparaître un à un un à un un à un un à un sur le regard silencieux de ces gens et on nous dit qu'il ne faut pas parler regardez partout là-bas et toi mais qui partout 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 c'est comment donc on ne veut pas dire que il n'a plus d'endroit là-bas je parle de cette cimètre rien que le cimètre mon frère rien que le cimètre on dit que les autotones de yaoundé oui la capitale est venue chez vous chez vous mais on vous donne un endroit là-bas dans tel coin ou bien à environ 16 km de yaoundé allez enterrer vos gens là-bas on dit c'est pour les autotones de yaoundé c'est comme ça que les autres font vous ne pouvez imiter ce qui se passe chez les blancs vous créez le gouvernement vous créez les administrations mais ce que les blancs font vous ne faites pas en plein mondial il y a les cimétiers partout 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 il y a les cimétiers partout il y a les cimétiers partout c'est quoi cette histoire moi je dis encore une fois de plus il y aura réparation on ne va pas laisser ça on ne peut pas on a vu ce que ça crée à droite on a vu un sous-préfet s'assoit dans son bureau il dit qu'il n'a pas mis Bonadjo dans le canton Bel parce que les blancs habitent là-bas monsieur le sous-préfet Bonadjo c'est un territoire on ne parle pas des maisons on dit c'est un territoire qui appartient au canton Bel et Bel c'est de ça qu'il est question monsieur le sous-préfet on n'a pas dit que comme c'est le canton Bel et Bel le canton Bel et Bel va venir chasser tout le monde mais on a dit que c'est un quartier du canton Bel et Bel comment des noirs peuvent appliquer la politique coloniale chez eux mais parfois ça frise même l'entendement c'est-à-dire quand tu entends que tes cheveux se dressent sur la tête ce n'est pas possible mais comment des noirs peuvent appliquer la politique du colon sur le frère non c'est pas ça le plan c'est que si tu veux comprendre les stockements ça marche au Cameroun je vous dis toujours chercher les forces endogènes dès que tu as compris tu as localisé les forces endogènes c'est fini moi je peux marcher là-bas partout je connais tous les secteurs tout sur ce secteur-ci ça partient à tel sur ce secteur-ci ça partient à tel sur ce secteur-ci ça partient à tel ils se sont partagés mais non c'est eux c'est eux qui vont là-bas ils regardent ce qu'il y a chez les blancs ils arrivent ils viennent au Cameroun mais est-ce qu'ils font ça là-bas chez eux ils ne voient pas les routes que les blancs construisent ils construisent avec quoi ils construisent par avec l'agent du contribuable moi j'ai vu le dossier c'est là pour moi la mairesse de Montréal la mairesse de Montréal disait non 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 il faut qu'on paie sa taxe foncière qu'il y a les choses à faire avec l'agent par contre on avait tous tous gelé elle s'est déroulée de crier à la radio non 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 il faut qu'on paie la taxe foncière qu'il y a les choses à faire il y a les routes à faire il y a les routes à faire il faut au moins la taxe foncière qu'on paie qu'on donne à cause du Covid et qu'on peut attendre encore les autres taxes mais qu'on paie au moins la taxe foncière qu'il y a les changers à faire comme ça que les gens sont en arrêt écrient à la radio je vous remercie d'être venu retenez une chose ensemble on peut aller loin t'es seul tu iras vite après tu te bâti quand tu meurs c'est fini c'est ça qu'on a dit quand tu es parti seul mais quand vous êtes en groupe c'est garanti pour trois siècles et oui c'est ça parce que on est en train de le mettre avec cette idée c'est même pour durer on met ça pour la durée on ne met pas ça pour que quelqu'un gars vienne voulant nous faire du cinéma on te vit très vite le monsieur dégage ça va traverser de génération en génération ce que tu veux faire là c'est comme ça que ça marche les autres n'ont pas fait la magie parce que les autres ont fait la magie on crée plusieurs branches qui mettent les gens à la tête quand une branche est en faillite on te dit viens acheter c'est ce qu'ils font quand BPR a des problèmes vous savez qui vient acheter BP c'est une des sept soeurs quand BP a les problèmes c'est ExxonMobil qui vient acheter quand ExxonMobil a les problèmes c'est Shell qui vient acheter pourquoi c'est fait c'est fait au hasard c'est pour que ça reste dans la famille après quand il redresse il remet il remet à l'autre et c'est comme ça que ça marche on vous trompe on vous jongle avec ces petits mots si quelqu'un dit là que le président Biya a apprécié les élections il entend parler des chimérie le président Biya a gagné les élections vous parlez avec la bouche vous parlez avec la bouche il y avait 25 423 bureaux de vote je vous dis mes chers compatriotes si Kanto avait gagné les élections il allait venir au tribunal avec les 25 000 PV c'est moi qui vous jure il allait venir avec tout il allait remplir le concert qu'on s'en avait avec ça il a gagné mais comme c'était un imposteur une amuseuse de galerie il a transformé son parti en ONG et ça fait notre joie on est content il y a une jeune camerounais que j'ai vu à la télévision l'autre jour en train d'injectiver madame madame la ma lise ma lise belle j'ai vu cette vidéo à la télévision où il disait que ma lise belle on a refusé de prendre ma lise belle à la liste de de du et du PC parce qu'elle n'est pas douala de souche c'est ça la manipulation on n'a pas reconduit ma lise douala belle parce qu'il fallait que sa soeur fasse aussi un autre mandat parce que sa soeur est du canton belle parce que c'était le tour d'un enfant du canton belle pour passer député or ma lise belle est du canton à quoi ma lise belle elle est douala de souche mais comme les militants du MRC observez une chose moi ce sont les détails du MRC qui sont importants observez une chose c'est que depuis un certain temps observez les militants du MRC qui écument les plateaux vous allez voir le douala les bassards les bafias observez observez ceux qui sont devenus les défenseurs acharnés du Maurice canto c'est les bafias les bassards les douala qui viennent sur le plateau ils crient à longueur de journée or quand on était sûr quand ils étaient sûrs de leur coup c'était les militants du MRC de l'ouest qui étaient en pole position maintenant que ça ils se sont tous retirés maintenant on a envoyé les moukoua qui ne comprennent rien ils ne comprennent pas la jour ils ne comprennent plus ils ne peuvent pas comprendre ils ne se sont pas à l'un du haut on a sorti maintenant les moukoua qui ne comprennent rien on dit que bon envoyez les moukoua là-bas devant maintenant c'est les moukoua qui sont dans les plateaux les télévisions ils parlent ils insultent les gens ils racontent les choses ils vraiment de Dieu vous voyez nos câlins ils sont sur les plateaux ah oui c'est ça nous quand on voit ça on rit les gars ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris le système je suis désolé le système il est bien construit quand il faut manger c'est mes beaux frères qu'on a vu devant quand il fallait partager l'argent de suivi Cameroun quand Fogu était en prison il n'a dit à Fogu donne la signature Fogu a dit que il ne donne pas la signature vous mentez donc quand tu ne connais pas toutes ces choses-là les gars vont te manipuler pour que tu me manipules au Cameroun je te vois je laisse parce que je connais le système Camerounais je vous jure il est basé sur les grandes familles point tu localises les grandes familles si tu les localises c'est facile sur les multinationales toutes les grandes familles Camerounaises sont à l'intérêt des multinationales c'est ça la vérité si quelqu'un vous dit le contraire dites à la personne-là que tu es menteur tu ne connais rien si tu veux savoir comment ça fonctionne regarde les multinationales toutes ces familles sont à l'intérieur des multinationales ils viennent sur le parti de la télévision pour parler au français depuis quand parler au français a changé la vie de quelqu'un non la loi dit que il paraît que la loi dit que le conseil constitutionnel doit assurer la régularité du vote du processus électoral donc le conseil constitutionnel comme la loi dit qu'il fallait que le conseil constitutionnel surveille le processus électoral mon ami c'est pour toi là-bas le président Paul Biya en 1992 l'ordre de la tripathie mes chers compatriotes quand quelqu'un vous sort de sa bouche cordée et latérale chassez-le c'est un sorcier l'ordre de la tripathie pareil comme l'homme de Vokmokar il est toujours égal à lui-même il a donné l'ordre du jour du grand dialogue qui s'est passé en septembre 6 c'est ce qu'il a fait en 1993 de la tripathie il a écrit l'ordre du jour l'ordre du jour pour la tripathie un seul ordre du jour qu'il avait l'avé 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 proposition du code électoral consensuel il avait écrit consensuel moi je suis la vérité je suis l'histoire je restitue quand je vois Kanto qui sort nous dit aujourd'hui après avoir pris nos 84 milliards parce qu'il a écrit 12 lignes il est entré dans le record Guinness la facture la plus paix la facture la plus paix du monde il a fait la relecture de 12 lignes ça a coûté 84 milliards ce monsieur vient nous dire aujourd'hui que vraiment le code électoral il n'y aura pas d'élection si on ne refait pas le code électoral mon cher ami le code électoral camerounais à ne m'beng à ne m'beng à ne m'beng à ne m'beng c'est ça qu'on dit l'enfant l'enfant court le matin avec le président Paul Black il fait de la politique il te propose quelque chose tu refuses le premier jour ne reviens plus dans 10 ans dis que non j'avais fait une erreur il te dit mon cher ami nous sommes en politique ton erreur je vais t'amener avec ça jusqu'à la gare excellence on n'écrit plus un code électoral ça ne sert à rien vous allez vous allez toujours modifier le code électoral quand vous voulez si vous trouvez qu'il faut un peu doser vous vous modifiez ce que vous voulez parce que vous leur avez demandé clair en 1993 lors de la tripartite un seul autre jour proposition du code électoral consensuel ils ont refusé ils sont allés à la tripartite ils ont pris sur la table ils ont pris l'ordre du jour du président de la République ils ont froissé comme d'habitude les gens qui ont organisé le coup d'état en 1984 ils ont pris l'ordre du jour ils ont froissé poubelle ils ont dit il faut qu'on c'est même une occasion pour nous de le faire partir en vrai deux mandats non renouvelables ils sont sortis de là en dansant on a gagné 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 comme ils ont sorti de là en dansant ils ont commencé à se constituer en conquête du pouvoir ils ont créé le G11 ils ont créé le G30 ils ont créé l'année 2000 dès lors qu'ils avaient introduit ce petit mot là que deux mandats renouvelables ils ont commencé à danser dès lors ils ont commencé à fomenter les coups comment faire vous faites partie le président il vient nous dire aujourd'hui que non ce qui est grave c'est que les textes de loi de ce code c'est le monsieur qui est en train de dire que le code n'est pas bon qui est en train de contester alors que celui qui a écrit le texte de loi a vraiment de Dieu ce monsieur il nous prend pour des gens qui ne comprennent rien mais nous allons nous demander que celui qui est malade mental il doit aller à Jameau docteur Anthony il faut que docteur Anthony le consulte un peu c'est lui qui était le directeur de campagne de John Ford ce monsieur ce monsieur c'est lui qui était le directeur de campagne de John Ford ce monsieur on avait écrit bien l'ordre du jour c'était proposition du code électoral consensuel ils ont dit que c'est pas bon c'est pas important le code électoral c'est pas important ce qui est important c'est deux mandats non renouvelables aujourd'hui les mandats sont pas limités c'est pour ça que nous on a un président à vie dis-moi il souhaite moi qui meurt là-bas il le dit tous les jours et à Zamba je veux qu'il reste là-bas il meurt là-bas c'est ça mon souhait qu'il reste là-bas il meurt là-bas ça en attendant il faut que docteur si docteur nous écoute qu'il peut même faire une consultation à camp ou à domicile il doit avoir un bouton là qui ne marche pas docteur va trouver quelque chose soit il y aura un neurone qui a changé de position il y a un neurone qui a changé de position tu es de campagne de quelque chose tu écris les textes de loi de quelque chose tu vas nous dire que c'était pas bon non 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 c'est pas bon mais attends quand tu écrivais tu pensais à quoi tu pensais que tu vas prendre le pouvoir bien fait pour toi jambas jambas nous écoute bien c'est ça qu'il est question je vous remercie je vais annoncer ton casque l'Afrique l'humor elle est dénigre j'ai malade depuis le temps où j'ai vécu la vie tu souffres de camoroulis et cul t'es une maladie de luxe propitale tu es qui l'entrée t'es-tu je passe ce que tu trouves en tant que docteur n'hésite pas à lâcher les pigmés n'utilise pas des secrets du bonheur tu fais quoi ici en ville dans la salité tu vas encore faire trop de nianco j'ai au plus dans la saleté ouais c'est la machin si le sport de banque de bouffin fait son homme à nos guisparats de la confiance on ne balay pas chez nous on ne balay chez eux on est fiers d'être partout dans la saleté oh yeah c'est comme ça et c'est bien tout et c'est comme ça on critique tout le point et on survit dès le réveil on est nerveux et comme ça va mal on risque le manque c'est la faute à Pavia j'ai très mal rêvé c'est la faute à Pavia ma voiture c'est la faute à Pavia on gamme New Yorksmall c'est la faute à Pavia c'est la faute à Pavia c'est la faute à Pavia ce n'est plus la sauce c'est la faute à Pavia c'est la sauce et le riz c'est la faute à Pavia tu me reviens de bon humain c'est la faute à Pavia c'est la faute à Pavia c'est la faute à Pavia tant que t'espo te dit que tu vas épouser une famille l'été tu vas voir comment la famille va te faire manger le frère espèce de chien d'air il n'a ni la rage ni courage ni ta rage on t'a dit que tu es ici en Pavia tu ne fais pas le faire au stage comme un ton type tu sors du school et c'est ton danger qui t'explique comme ça là il te dit si tu es toi tu es seulement toi le monde de la course te fait quelque chose pour toi c'est ça le grand boboude mais il est en chantier beaucoup de peuples château vient avec sa padelle rembassera le tribalisme les complexes de supériorité la jalousie la peur de l'autre et la facilité le mur de la réclame de petits boboudous dans le lenteur de pouvoir et il te crèche comme mon blougou nerveux dès le matin boucle de comparable boucle de boucle oh on pas ou on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !